Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guerre d'Alliance. Aujourd'hui, Guerre d'Alliance numéro 3, donc fin de cette première semaine. Donc on va commencer avec le gros con, parce que j'ai eu très peu de combats à faire, car j'étais encore une fois soutien en tier 2. Là, cette fois, j'avais dit justement à Chris, qui d'habitude s'occupe des lignes, que là, c'était bon, j'étais dispo pour jouer ma géra. Malheureusement, il ne pouvait pas trop gérer, du coup c'est le leader qui a pris les mêmes lignes, donc j'ai été une nouvelle fois soutien, mais vous allez pouvoir voir que j'ai fait très peu de combats, mais j'ai fait un petit peu de taf, on va dire. Donc déjà là, j'ai joué en meilleure condition qu'à la dernière fois, de toute façon, je vous l'avais dit que dans cette vidéo, que dans cet épisode-là, je jouerais en bien meilleure condition que la géra d'avant, et même que la géra d'avant au final, la première géra, j'avais été mauvais, la deuxième géra, sur le deuxième compte, j'avais été extrêmement mauvais. Du coup, là, on essaie de se rattraper, et vous allez voir que c'est surtout sur le deuxième compte où je vais faire pas mal de combats. Sur le gros compte, on ne va pas se mentir, ça ne va pas être incroyable. Alors là, je commence contre un warlock, je me dis que je vais aller choper la charge. Donc là, dans l'instant, je commence tranquillou, voilà, je monte ses... enfin, j'essaie de lui enlever des dégâts, bon, j'enlève des dégâts plutôt corrects, voilà, corvusie, ça croit, ça tape et tout. Et là, j'essaie quand même de lui faire faire son spé, et je lui donne plein de moments pour faire son spé, quand même, on peut le voir, quand même, que je lui donne des moments, quand même, pour faire son spé, enfin, il a eu au moins, ouais, au moins, peut-être une... 5... entre 5 et 10 moments pour faire son spé. Regardez, là encore, il pourrait le lancer, là encore, il pourrait le lancer, et il ne veut pas, et du coup, je me retrouve dans mon coin, et à prendre un spé 3. Je vous avoue que, à ce moment-là, je me dis, je vais peut-être laisser un petit chaos, ce qui serait assez ridicule. Après, franchement, pour ma défense, je ne peux rien faire, là, concrètement, je ne vois pas trop ce que je peux faire, je ne vois pas trop... Enfin, en vrai, je ne sais pas si j'ai fait... Non, je n'ai pas fait... En fait, je n'ai même pas le temps de faire... Enfin, je n'ai même pas pu faire de ce P2, au final. Je n'ai pas pu. Mais, bref, du coup, là, du coup, il y a la borne qui s'active. Il y a la borne qui s'active, et donc, j'arrive quand même à tuer. J'arrive quand même à tuer, mais il ne me reste que 25%. Bon, vous allez voir que, du coup, mon corvus ne va pas me servir, étant donné qu'au final, c'était le premier combat, et surtout, l'avant-dernier combat, parce que je ne vais faire que deux combats dans la GA, à savoir, ici. Donc là, alors, ça, c'est un petit extrait qui ne sert pas à grand-chose, au final. En fait, je voulais aller contre l'anilus, mais c'est vrai que j'avais zappé que cette borne-là... Que cette borne-là... D'ailleurs, vous voyez que ça bug un peu. Vous voyez que c'est un peu... Ce n'est pas très, très fluide. Mais là, du coup, je regardais les bornes. Du coup, il y a changement de risque. Du coup, je ne pouvais pas le faire. Donc, voilà. Derrière, je me dis, bon... Attention, on attend. On attend que l'anilus tombe. Et du coup, je vais sur le mojo. Alors, du coup, là, vous avez déjà vu des combats de mojo sur ma chaîne. Sauf qu'à chaque fois, je vous disais, le problème, c'est qu'il n'y a plus. Mais surtout, il n'y a plus. Mais en plus de ça, l'adversaire ne veut... Enfin, le mojo ne veut pas lancer son SP1. Et donc, lance son SP2. Ou en tout cas, il ne veut rien lancer. Et vous allez voir qu'au final, là, il y a le champ anti-vie qui pop. Hop, mais je ne gagne pas de buff. Je fais exprès de me prendre tout dans la garde. Bon, là, je me fais parer. En vrai, c'est là que c'est fou. Parce que j'avais complètement zappé que j'avais été parer. Et au final, si je ne me fais pas parer, en vrai, je défonce, quoi. Franchement. Regardez, là, ses vies partent à une vitesse. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que le SP1 de mojo fait énormément de coups. Et donc, ça monte de ouf les combustions lentes. Là, regardez, il le lance. Donc là, il ne faut juste pas que je déclenche le blocage trop longtemps. Donc, elle va être un petit peu chiante à cette requête à ne pas déclencher. Mais en vrai, voilà, à chaque fois, je vais bien le faire. Là, il y a mes fins à un buff. Donc, normalement, ça, c'est bon. Là, vous voyez, je suis à 34. L'avantage, c'est que là, il n'y avait pas le champ anti-vie quand il y a eu la précision. Et du coup, le combat se termine facilement. Franchement, je pense que si je ne prenais pas mon combo, je terminais au-dessus de 80% de vie. Et c'est absolument fou. Genre, c'est vraiment fou. Donc, voilà, un petit OS de mojo en boss. Donc, il n'y avait pas la borne-flue, bien évidemment. Mais il n'empêche qu'au-delà de la borne-flue, enfin, très franchement, au final, bon, je l'aurais quand même activé parce que je n'ai pas fait tant que ça de parade. Mais il n'empêche qu'il a fait tout ses SP1. Et c'est ce qui change tout, en fait. C'est qu'il fait ses SP. Et il a fait ses SP, donc moi, forcément, ça m'aide de ouf, quoi. Ça m'aide de ouf. Écoutez. Ah oui, c'est vrai que j'avais... Ah oui, c'est vrai que... Alors, on commence le combat en cours parce que j'avais complètement zappé de faire le... de filmer. Donc, vous voyez, il y a 20 secondes qui s'est passé. Je lui ai fait un combo et moi, je m'en suis pris un, je crois, en vue comme ça. Enfin, c'est masochiste. Du coup, c'est un peu relou avec Doom, sachant que vous rappelez... Enfin, vous connaissez, hein, Doom. Doom, il faut gérer avec sa... Avec ses... Avec ses... Comment ça s'appelle ? Ses décharges pour faire le stun passif avec l'attaque puissante, etc. Alors, mon Doom n'est pas éveillé. Donc, dès que je purge un buff avec le chancellement, il n'y a pas de décharge qui se réactive. Également, il n'y a pas d'EM. Donc, on va dire que c'est un mini Doom. Donc là, en vrai, il a remplacé Sunspot sur cette GA parce que j'avais moins besoin... J'avais moins besoin de... Comment ça s'appelle ? Moins besoin de Sunspot et j'avais surtout besoin de Doom. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Sachant que... Alors, oui, aussi. Aussi, il faut savoir que voilà, Sunspot pourra revenir. Doom pourra revenir aussi. Alors là, là, on va dire que maintenant, j'ai deux défenseurs R5 dans ma défense. Sachant qu'il y a Mission Fantasy qui pourrait y entrer si à un moment, il y a besoin de faire un changement avec l'autre qui le met dans l'alliance. Je crois que d'ailleurs, c'est drôle, je crois, qu'un de nos meilleurs membres, si ce n'est notre meilleur membre, donc, enfin, notre meilleur officier, mais enfin, voilà, le meilleur de l'alliance. Donc, au final, je pense que... Je pense que... À terme, s'il doit mettre un meilleur défenseur, peut-être qu'on enlève un Mission Fantasy et du coup, on mettra le mien. Ça sera cool. Mais en tout cas, il y a Mystérieux au Vision Arcus. Et donc, moi, ça me permet donc, vous voyez, d'avoir Void, Elsa, Doom et Sunspot, sachant que j'ai Longshot qui est en GA et que je vais monter d'autres persos. Je vais monter une Booster dans pas trop longtemps et qui va sûrement aller R5 après. Voilà. Il y aura forcément des petits trucs. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool. Sachant que Doom, ça me fait un immune décharge. Je n'en avais pas. J'avais déjà des immune poison. J'avais deux immune incinérations. Un immune poison, du coup. Du coup, là, on est en tiers 2. Sachant que j'ai des immune saignements, mais pas R5. Voilà. Pas pour l'instant. Mais ça sera un objectif aussi. Sachant que Booster résiste un peu au saignement. Donc là, je vais contre un Tastmaster. Alors, le Tastmaster, c'est un perso... Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, la banque de balles, c'est méchant. Et donc, en fait, si moi, j'ai un méchant, il y a la tactique offensive qui s'active et qui donc fait que j'ai plus d'efficacité de blocage si je fais des parades. Donc, c'est grave cool. C'est grave cool. Parce que du coup, ça va me permettre, en fait, d'avoir une bien meilleure résistance au final. Et notamment avec Void, qu'on va voir dans les deux prochains combats. Voilà. Donc là, on a fait deux combats pour l'instant. Mais on va faire beaucoup de combats dans cette GA. C'est ma première vraie grosse GA sur le petit compte. C'est vrai que les deux premières ont été très compliquées avec des KO. avec des KO, avec très peu de combats, surtout. Là, vous allez voir, il y a beaucoup de combats. C'est cool. Donc là, on commence avec dans le sable. Donc, coup, vous connaissez. La ligne 1, c'est vigueur. Premier personnage, vigueur, indomptable. Et là, du coup, c'est coup, récupération. Enfin, coup 15% récupération. On connaît. Ce n'est pas si dur. Mais là, vous voyez, regardez, mon efficacité de blocage est du coup bien augmentée. Ah non, c'est en faisant un spec, pardon. C'est en faisant un spec que l'efficace blocage, elle augmente. C'est ça. Donc, c'est archi lourd. C'est archi lourd parce que, en fait, j'ai Doom et Void qui sont des méchants. Donc, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'il va falloir s'adapter selon les tactiques offensives. C'est sûr, si j'ai genre la borne défenseur, je prendrai dans mes 4 attaquants possibles, je vais prendre le perso en défenseur. Mais, bien évidemment, à terme, le but va être de monter, de finir ma défense en termes de R5, mais également de m'offrir plus de possibilités offensives. Et donc, pour l'instant, j'en ai 4. Sachant que Doom, en vrai, je ne sortirai pas tout le temps, étant donné que, bon, je veux être efficace quand même. C'est pour ça que je me donne cette possibilité-là. Mais, je vous rappelle quand même que le but est aussi de jouer avec d'autres persos. Donc, si je peux jouer avec d'autres persos que Doom que je joue déjà souvent en GA sur mon gros compte, je ne vais pas m'en priver. Voilà. Mais bon, le booster, je ne monterai pas sur mon gros compte là où je vais le monter sur mon petit. Il y a tous les autres. Généralement, là, j'ai monté Doom parce que j'en avais besoin pour l'acte 6. D'ailleurs, au moment où je tombe, cette vidéo, on est quelques heures avant mon live de fin d'acte 6 et opening également. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la notif. Ça arrivera à 21h, donc, normalement, dans quelques minutes, je ne sais pas trop quand cette vidéo sortira. Normalement, elle sortira juste avant. Donc, normalement, ça le fera. Donc, là, les petits drains de pouvoir. Donc, je vous avoue que ce n'est pas genre archi ouf. Je ne vais pas vous mentir. La borne, alors, au début, je n'ai pas trop compris la borne. Moi, je pensais qu'au final, enfin, moi, de ce que j'avais compris, c'est dès qu'on atteignait 0 dans une des charges, vous voyez, là, je suis à 0, eh bien, en gros, il y avait un drain de pouvoir tout le temps. Sauf que là, mon pouvoir, il n'est pas drainé du tout, en fait. Ah, peut-être que si, au final. Ah, si, peut-être que le pouvoir, il est drainé, en fait. Je ne sais pas. Mais en vrai, en vrai, cette borne, c'est le cancer de ouf. Parce qu'en vrai, au bout d'un moment, tu ne peux plus, en fait, faire... Ah oui, là, c'est vrai que ça a bugué un peu. J'ai eu 2-3 petits bugs à 2-3 moments. Bon, là, ça, c'est... Vous avez vu, c'est bizarre, des fois, ça bug de ouf, et d'un coup, après, la seconde d'après, c'est fini. Bon, là, je n'aurai plus jamais de spé, clairement. Je n'aurai plus jamais de spé, donc, de toute façon, on va laisser Void tuer le Iron Man Fittuar tranquille, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Donc, voilà. Mais en vrai, c'est archi cancer, cette borne-là. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez faire ce que je fais, là ? Genre, au début, tu peux lancer l'espé, mais au d'un moment, tu ne peux plus. Genre, ton pouvoir, il est drainé tout le temps. Genre, du coup, c'est archi cancer, cette borne. C'est archi cancer. En fait, il faut avoir un truc qui, je ne sais pas moi, qui ne peut pas... Par exemple, un Terax, il passerait bien là-dessus. Après, bon, c'est Terax, mais son pouvoir ne peut pas être géré. C'est l'avantage. Bon, en tout cas, avec Void, ça passait tranquille quand même. Derrière, alors au final, là, j'ai juste déconnecté, j'ai juste fait cette partie, j'ai juste arrêté la partie, là. Là, vous voyez, déjà, ça a duré 5 minutes, mais au final, je l'ai fait juste quelques secondes après. Au final, c'est juste le temps d'aller sur Discord, d'aller sur Discord, d'aller sur Line et de demander que quelqu'un me fasse soutien parce que j'avais plus... Enfin, Taxi, pardon, parce que je n'avais plus qu'un pas et je voulais tout enchaîner, en fait, les trois persos du côté. À la base, j'avais prévu d'enchaîner la chose et Nova, donc avec Elsa puis Doom et je me suis dit, mais en fait, Guillotine avec Doom, ça va le faire. En vrai, si je la retourne... Si je la... Si je la... Comment ça s'appelle ? Si je la renverse, voilà, c'est ça, renverse. Je cherchais le mot en français parce que, genre, on est habitué à... C'est quoi ? C'est knocking down ? Voilà, c'est ça. Du coup, voilà, si j'arrive à la renverser, donc là, elle a le petit timer gris et on est tranquille. Avec la petite bave de Doom, on kiffe bien. Donc là, hop, on ne prend pas de risque, on la renverse direct. Et voilà, tranquillement. Hop, là, je vais faire un petit SP1. Ah oui, là, je voulais lancer le SP1. J'ai foncé pour lancer le SP1 et ça ne s'est pas lancé, en fait, elle a lancé avant. Ça me paraissait quand même un peu bizarre, sachant que, genre, j'étais vraiment... Enfin, c'était... Je suis arrivé sur elle, genre, je lui ai foncé dessus, elle était encore par terre. Genre, c'était bizarre. Mais bon. Bref. Donc là, j'attends de voir si elle lance son SP2. Elle ne le lance pas. Donc, on est tranquille. On peut tranquillement lancer notre SP3. Et l'avantage de Doom, c'est que du coup, il aura toujours son augmentation d'efficacité de blocage. c'est archi lourd. C'est archi lourd. Donc voilà, là, on va commencer notre petite boucle avec Doom. Le petit SP3, moyen, rapide, moyen, moyen, rapide, 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 moyen, et un petit SP2. Alors, le petit SP2, qui ne va pas réussir à enlever de vie, en tout cas, pas dans un premier temps. Là, j'ai laissé, j'ai laissé, en fait, venir, je l'ai intercepté avec mon SP. Là, je fonce, je balance aussi, et on tue. Plutôt tranquille, cette guillotine, plutôt tranquille. Et du coup, on arrive sur Doom, sur la chose, pardon. Pouvoir du motif à poids, reflet étourdissant. Donc, je n'ai pas le droit de l'étourdir. Et il faut que je, enfin si, je peux l'étourdir, et en fait, s'il y a une incinération, je pourrais l'étourdir tout le temps. Donc, en vrai, je pourrais, très rapidement, je pourrais l'étourdir. Donc là, je ne peux pas. Là, je peux maintenant. Il n'y a plus de, vous voyez, là, le truc est en recharge. Donc là, en plus de ça, je tape plus fort. Je crois que c'est ça, je crois que je tape plus fort. Là, toc, je mets le petit coup de fusil, qu'il met à 15. Là, j'attends le SP1. Donc, il galère un petit peu, et malheureusement, il a un peu galéré. Il a un peu galéré, et c'est ce qui va me mettre mal pour le combat, vous allez voir. Parce que là, c'est pareil que le Warlock, au final, je ne peux pas m'en vouloir, étant donné que je le laisse, je le laisse faire. Je le laisse faire. Et là, heureusement, du coup, il n'est pas sans SP2, parce qu'en Val's P1, il m'aurait fait mal. Du coup, là, je ne gagne pas de pouvoir. C'est ça le problème, c'est que si je ne mets pas de débuff, je ne peux pas gagner de pouvoir. Donc, c'est un petit peu relou, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu chiant. Donc là, je tape les 4 coups, toc, là, il va faire sans SP2, assez rapidement, ça, c'est cool. Là, vous voyez, je gagne du pouvoir, de façon totalement passive. Là, je vais remettre des incinérations. Donc là, plus de reflés étourdissants, plus de reflés étourdissants, et je gagne du pouvoir, en plus, chaque seconde. Donc, c'est vraiment cool. Là, en vrai, j'ai vu ça, parce qu'il n'y avait plus de débuff, quoi qu'il arrive. Hop, le petit SP1. Là, j'ai remis, du coup, une incinération. Le petit SP1 également. Et là, vous voyez, j'étais beaucoup plus fort que d'habitude, grâce à la borne du motif à poids. Là, j'attends son SP. Et là, je suis presque mort. Je suis presque mort. En vrai, en vrai, là, c'est moi qui ai chié, par contre. C'est moi qui ai chié. Toc, le petit SP1. 20%. Enfin, 22. Et là, grossière erreur, j'ai donné un coup de trop. Grossière erreur, je donne un coup de trop. Et j'avais, en fait, j'ai eu un coup de, pas de stress, mais genre, je me suis dit, attends, combien c'est de coup ? Si j'étais à 9, j'étais à 9, du coup, je ne pouvais pas l'emmener à 15. Parce que, je n'aurais emmené qu'à 14. Et le problème, c'est qu'il était très très bas en... Enfin, je ne pouvais pas tergiverser derrière. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse mon SP1. Le problème, c'est que le SP1 d'Elsa fait 4 coups, et non pas 3. Du coup, le dernier coup, en plus de ça, ça me rapproche de lui. Donc, derrière, il est irrésistible et il me défonce. Donc, clairement, ce n'est pas dingue. Et de toute façon, je ne pouvais pas tergiverser, j'avais trop peu de vie. J'avais 3%. Donc, mais je vous dis, en vrai, en vrai, ce qui m'a mis dans le mal, dans ce combat, c'est vraiment le début. Le début où je prends... Enfin, vraiment, je recule, je recule. Il m'enlève déjà 50% de ma vie. Genre, enfin, c'était direct, pas ouf. Direct, c'était pas ouf. Donc là, pour l'instant, j'enlève des vies. De toute façon, j'enlève des vies avec notre ami Void. Je mets des débuffs. Et, bah, normal, de toute façon. Là, je vais enlever un peu plus de vies encore. De toute façon, Void, je n'en aurais plus besoin. Donc voilà, un petit peu déçu quand même d'avoir fait un chaos sur la chose. En vrai, j'ai manqué de chance aussi au début. Je n'ai pas trop géré sur le deuxième combo que j'ai pris. Et sur la fin aussi, je me suis loupé en termes de timing. Enfin, en termes de nombre de coups donnés. Ça, c'est de ma faute. Je me suis déjà fait avoir comme ça. Mais c'est vrai que j'ai complètement buggé. J'ai complètement buggé. Et en fait, je le savais. Dès que j'ai balancé le douzième coup, enfin, dès qu'il a eu sa douzième charge de pierre et que je savais que je balançais le SP1, en même temps que je le faisais, je savais que je mourrais derrière. Mais... Voilà. Vous savez, il y a des moments dans la vie comme ça où vous faites un truc et vous l'avez à peine fait que vous savez déjà que c'est de la merde. Vous le savez déjà. Donc là, pour l'instant, il va falloir absolument que j'enlève son buff. Donc là, hop, son buff de fury est purgé et maintenant, il ne reviendra plus. C'est le but. Il ne reviendra plus. Là, l'avantage, c'est qu'on a un buff d'efficacité blocage. Alors, il faut faire attention quand même. Il y a force brute. Donc là, le petit SP1 qui va purger une partie. Là, on a purgé la fury encore une fois. Enfin, je crois qu'elle était à peine... Elle est à peine revenue. Donc, c'est comme si elle n'était pas revenue du tout. Là, il y a le petit SP1 qui va pop, je crois. Non, même pas. Non, même pas le temps. Même pas le temps. Hop, je mets un deuxième chancellement. Ce qui va nous permettre... Donc déjà, il y en a un qui va partir parce que la furie, elle est arrivée à ce moment-là. Donc, elle va prendre le chancellement. Il y en aura quand même un derrière. Voilà. Donc là, on commence la petite boucle de Nova. Et bon, de toute façon, dès que Nova, il ne peut plus vous faire d'autobloc, c'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Là, je vais essayer d'aller en SP2. Toc. La petite attaque puissante. Derrière, on continue la petite boucle de Doom. Enfin, je vous dis, Doom, c'est... De toute façon, en fait, le truc, c'est que je me dis, ça va augmenter mon pressier, mais en plus de ça, ça va être juste dingue. De toute façon générale, ça va être dingue. Ça va être juste une folie. Une folie. Voilà. Même si, encore une fois, mon but, c'est pas de jouer Doom de partout. C'est pas trop mon but non plus. parce que je joue déjà beaucoup sur mon gros compte. Mais voilà, ça fait quand même kiffer, je vais pas vous mentir. Bon, en tout cas, on est parti, bah voilà, on est parti pour les fins de vidéo, du coup. Donc, on a gagné, du coup, sur les deux alliances. Donc, vachement cool. On termine, du coup, cette première semaine avec deux victoires sur la grosse alliance, deux victoires sur la petite alliance. pour l'instant, on est dans les objectifs, sachant sur la grosse alliance, on passe en tier 3, deux GA. Sur la deuxième alliance, je crois pas. Peut-être, je sais plus. Je sais pas du tout si on passe en tier 3. En tout cas, dans la globalité, donc de... Dans la globalité, on fait un bon démarrage. Donc, c'est cool. Si on pouvait atteindre nos objectifs, ça serait génial. En tout cas, moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de GA. Donc là, on fait une petite pause de 3 jours. et normalement, la prochaine vidéo, ça sera samedi soir, si je m'abuse, pour cette vidéo de GA. Comme je vous rappelle, là, je sais pas à quelle heure je publierai cette vidéo, mais en tout cas, vous aurez... Vous aurez... Vous aurez... Le live à 21h d'Acto 6, chapitre 4, partie 2 sur mon petit compte. Également, donc, après-demain, vous aurez un super opening. Donc, ça sera du coup jeudi. Enfin non, c'est demain en fait, jeudi. Vendredi, vous aurez... Vous aurez un up R5, donc comme je l'avais teasé, de l'abomination. Et après, samedi, je sais pas trop... Enfin si, samedi, vous aurez du coup de l'AGA, vous aurez sûrement d'autres trucs. Vous aurez sûrement d'autres trucs. Peut-être que si je me chauffe, parce que ça va revenir ce mois-ci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Oui, quand c'est que tu refais un opening 3.0 ? Ne vous inquiétez pas. Ça va revenir. Ça va revenir. Je pense que ce mois-ci, avec les expéditions, il y a moyen, étant donné que je crois que c'est pas bloqué. Genre, je vais pouvoir faire de l'inco. Je ne vais pas pouvoir faire le chevalier. Je ne sais même pas quel est le blocage pour le chevalier. Parce que je sais qu'un coup, ce n'est pas être un coup. Je crois que il faut être niveau 40, un truc comme ça. Je ne sais plus. Mais il y a un délire. En tout cas, je sais que je vais pouvoir aller chercher des éclats à 5.0. Donc, il y a moyen, peut-être, que je chope ce que j'ai besoin pour faire un opening. Sachant qu'ils m'en ont quand même pas mal. Mais on va essayer d'aller chercher. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très, très vite. N'hésitez pas à notre avis sur cette vidéo, sur tous ces combats que j'ai faits. Et également, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez fait lors de cette première semaine sur ces 4 semaines de GA. Donc, il ne nous reste plus que 9 GA dans la saison. Je vous rappelle, 4 GA encore avant de ne plus être éligible. Je vous rappelle, au bout de la 7ème GA, vous n'êtes plus éligible si vous ne rentrez pas. Enfin, il faut faire les 5 dernières GA avec la même team. Donc, faites gaffe quand même si vous voulez changer d'alliance hors en saison. Là, grosso modo, c'est la dernière semaine avant de le faire. Voilà, merci à vous. Bonne soirée et on se retrouve très, très vite. Salut et à tout à l'heure pour ceux qui veulent ne pas manquer une live.